France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand Il est le penseur du macronisme économique. Bonjour Philippe Aguillon, professeur au Collège de France. Je relisais une interview que vous avez accordée aux Echos le 8 mai dernier. Vous avez tout écrit, tout prévu, le scénario complet, la feuille de route. Je cite, « Engager d'abord la réforme du marché du travail, accepter pour le président d'y perdre son capital politique, engager dans la foulée la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle, ça créera des problèmes dans la rue, mais il faut passer. Vous êtes le ministre de l'économie et des affaires sociales d'Emmanuel Macron ? Non, non, je suis un chercheur, je ne suis pas, non, je n'ai aucun poste et je ne brigue à rien. Oui, mais vous avez l'oreille du prince. Écoutez, je ne sais pas, on le dit, mais voilà, je suis vraiment un chercheur. Mais c'est incroyable, au mois de mai, Philippe Aguillon, vous décrivez absolument ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc j'imagine que les manifestations dans les rues, bon, ça ne vous inquiète pas aujourd'hui. Non, non, je pense qu'il faut faire très attention. Je pense qu'il faut, non, non, il ne faut pas sous-estimer. Je pense qu'il peut y avoir des foyers comme ça qui se développent et qui peuvent faire un boule de neige. Il faut faire très attention. Non, non, je crois qu'il faut prendre très au sérieux. Ça peut bloquer ce moment de réforme ? Je pense qu'en tout cas, voilà, il y a le problème des étudiants, il y a le problème des camionneurs. Je pense qu'on a raison de prendre ça très au sérieux. Il faut pousser les réformes. Il faut, parce qu'il y a une, en même temps, le président a été élu pour appliquer un programme de réforme. Il y a quand même une légitimité démocratique. Et il a expliqué les réformes avant d'être élu. Et donc, il est normal qu'elles soient mises en œuvre. Mais effectivement, dans la mise en œuvre, il faut tenir compte, voilà, des voix qui s'élèvent. Et je pense que c'est important. Philippe Aguillon, je le redis, vous êtes économiste. « Expliquez-moi en quoi faciliter les licenciements facilite la création d'emplois ? » C'est l'un des cœurs de la réforme du Code du travail. Oui, enfin, moi, je vois la réforme du travail comme un tout, si vous voulez. Enfin, le but, c'est qu'elle crée quand même de l'emploi. Mon tropisme, si vous voulez, c'est le tropisme scandinave, je vous le dis tout de suite. Et je crois dans la flexi-sécurité. Donc, je crois d'un côté qu'il faut, parce qu'on est dans une économie d'innovation, on veut aller vers une économie d'innovation où, sans arrêt, il y a de nouvelles activités qui remplacent d'anciennes activités. Donc, on est amené, il faut une flexibilité. Alors, on a la flexi. Donc, il faut la flexibilité. Et c'est important, notamment, que la procédure de séparation puisse être simplifiée, standardisée, pour inciter à l'embauche. Mais d'un autre côté... Excusez-moi, Philippe Payon, juste sur ce point, avant d'aller sur la Scandinavie. Il y a un lien prouvé et démontré entre la facilité à licencier et la facilité à embaucher ? Je pense que, si vous voulez, les complications des procédures de séparation qui existaient, le fait qu'il y ait une imprévisibilité de la durée, du montant, etc., tend à décourager les contrats longs. Mais ça, vous nous le dites au doigt mouillé ou c'est prouvé scientifiquement ? Je pense qu'il y a eu des études. Il y a des études, je ne peux pas vous dire telle étude, mais enfin, je sais que c'est prouvé, c'est établi. On sait qu'il faut cette flexibilité-là. Mais cette flexibilité-là doit aller de pair avec la sécurité. Et la sécurité, ça veut dire d'abord une assurance chômage généreuse et étendue à toutes les catégories d'employés. Donc, ça va être la grande réforme de l'assurance chômage. Il doit y avoir le volet formation. Nous, on a une formation professionnelle chez nous qui ne marche pas. Il faut la complètement la refonder. Et il faut avoir également un système dans l'assurance chômage où les entreprises qui abusent des facilités à la séparation soient pénalisées quelque part. Et elles le seront parce qu'elles devront contribuer davantage à l'assurance chômage. Donc, vous comprenez, quand il y aura la partie assurance chômage, ça va aussi discipliner les entreprises. Parce que celles qui abusent du licenciement vont devoir payer plus et contribuer plus à l'assurance chômage. Mais enfin, tout ça est un pari. Tout ça est un pari, Philippe Aguilent. Non, c'est un pari. Ça s'est fait ailleurs. Donc, je veux dire, il y a quand même des expériences. Ce n'est pas de l'utopie pure. On sait que la flexi-sécurité au Danemark ou dans d'autres pays scandinaves, ça marche très très bien et que ça vous donne à la fois plus d'innovation, mais en même temps, plus de mobilité sociale et plus de qualification. Donc, je crois qu'on peut faire du gagnant-gagnant, comme on dit. C'est vous la suppression des emplois aidés ? Alors, je ne suis pas pour la suppression de tous les emplois aidés. Je pense qu'il faut faire une mise à plat. Il y a des emplois aidés qualifiants et des emplois aidés qui ne sont pas qualifiants. Les emplois aidés qualifiants, je suis totalement pour. Les emplois aidés qui ne sont pas qualifiants, qui sont en fait des subventions cachées aux collectivités locales, pour ne pas qualifier, je ne suis pas pour. Je ne veux pas dire les supprimer tout de suite, mais à terme, les emplois aidés non qualifiants devraient être plutôt remplacés par le fait que quelqu'un ait le droit à une formation et des allocations pour se former. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pense que ce n'est pas bien de maintenir dans la précarité à travers des emplois aidés non qualifiants. Je préfère que la personne ait des allocations généreuses et une formation solide. Juste que l'on sache, Philippe Aguillon, d'où vous parlez, je vous repose la question. C'est vous qui avez indiqué qu'il fallait supprimer ces emplois aidés ? Vous venez de nous donner le raisonnement ? Non, non. Je pense que ça a été discuté par d'autres. Non, non. Je ne crois pas que ce soit moi qui ai initié. Non, non. Il y a plusieurs personnes qui réfléchissent à ça. Je ne crois pas avoir été la personne qui... Non, non. Enfin, vous faisiez partie du cœur des analystes. Écoutez, non. Mais je ne crois pas que ce soit venu de... Vraiment, non. Je ne me donne aucune paternité. Mais je vois la logique, si vous voulez. Pour moi, c'est la logique qualifiant non qualifiant. Mais moi, je la comprends. Donc, il ne faut plus généralement une mise à plat des dépenses publiques. Pour ça, on va parler de la réforme de l'État. Évidemment, dans quelques instants. Mais juste une question parce que la logique, je ne la comprends pas très bien. Les bénéficiaires d'emplois aidés deviennent donc chômeurs à court terme pour faire repartir la machine économique et espérer, à plus long terme, faire baisser le chômage. C'est ça le raisonnement ? Oui. Enfin, quand on est dans la tenaille, je ne vois pas comment on s'en sort. Vous appelez ça chômeurs ? Moi, je vois ça différemment. Je vois une organisation de la société où on passe... Si vous voulez, on est en période... On travaille et ou en formation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt formation. Vous préférez formation à chômage ? Absolument. Et je vois plutôt une vie où on va à l'école, évidemment, au début parce qu'il faut avoir un savoir général, il faut un savoir de base. Et ensuite, on alterne entre travail et formation. Et d'ailleurs, on peut faire travail et formation. Donc, je ne suis pas au chômage, je suis en formation. Pardon ? Je ne suis pas au chômage. Oui, je suis en formation. Je reçois une allocation. Et ça fait sens. Il y a 7 millions de Français en formation. Il ne faut pas qu'il y ait un Français qui soit sans emploi ou sans formation. Je pense que vraiment, il y a l'idée, je dois être ou en emploi ou en formation, sauf si je suis incapacité. Et là, je dois être totalement protégé au titre de l'incapacité. Vous voyez ce que je dis ? Je pense que cette substitution de termes ne sera pas comprise. On le verra avec les auditeurs de France Inter tout à l'heure. C'est très étonnant de dire ça. Mais je ne dis pas chômeur. Je dis, vous êtes en formation et je vous subventionne pour être formé. Parce qu'en vous formant, c'est comme de l'éducation. Vous retournez à l'école et vous apportez à la société en vous formant. Parce que vous vous éduquez vous-même, mais ça a une externe, à ce qu'on appelle en jargon économique, ça a une externalité sur l'ensemble de l'économie. Donc il est normal que vous soyez rétribué pour être formé. On appelait ça le contrat d'évolution dans la commission Attali où j'ai connu Macron. Il y a 10 ans, 10 ans, effectivement. Alors vous allez donc participer au comité d'action public 2022 pour préparer une vaste réforme de l'État, un plan d'action qui ira avec. Le comité est installé, juste question factuelle ? Écoutez, non, il ne l'est pas. Non, non. Donc il n'a pas commencé à travailler encore ? C'est pour quand ? C'est pour quand l'installation ? Écoutez, je ne sais pas. On dit que c'est pour la fin du mois, mais je n'en sais pas plus que vous là-dessus. Je sais simplement qu'on m'a demandé d'en faire partie. Et également, on a approché, parce que j'avais suggéré un collègue canadien qui a été le père de la réforme canadienne de l'État, David Dodge, et père Molander qui a été un des artisans de la réforme de l'État suédoise. Donc je crois que eux aussi ont été approchés pour faire partie du comité. C'est tout ce que je sais. Si vous deviez procéder par ordonnance pour réformer l'État, vous écririez quoi dans ces ordonnances ? Oui, alors je ne sais pas si d'abord je serais favorable. Disons que je pense qu'il faut, sur la réforme de l'État, d'abord il faut essayer de comprendre pourquoi il faut faire la réforme de l'État. Je crois qu'il y a deux raisons essentielles. D'abord, l'idée, c'est que l'État peut dépenser mieux et dans des domaines plus porteurs de croissance et de création d'emplois durables. Et qu'on ne dépense pas nécessairement le mieux possible dans les meilleurs secteurs. Et qu'on peut faire des économies pour pouvoir dépenser ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le millefeuille territorial et le millefeuille social. C'est-à-dire que vous avez d'abord, d'un point de vue territorial, des duplications de fonction du national au local. Et c'est ce qu'on appelle le millefeuille. Et vous avez le millefeuille social. On était une société très corporatiste. Vous avez plus de 38 caisses de retraite, plus de 100 caisses d'assurance maladie, plusieurs systèmes. Il faut aller vers des guichets uniques. Voilà. Comme on veut faire pour les retraites. Parce que maintenant, on passe d'une... Avant, on était dans une économie où on passait toute sa vie dans le même métier. Donc chaque métier avait son système. Mais maintenant, les gens bougent de métier, bougent de statut. Donc ça devient un élément de risque d'avoir une multiplicité. Et ça coûte très cher à manipuler. Donc il faut aller vers une rationalisation et aller vers des guichets uniques pour avoir une... C'est comme si vous passez d'un vieux camion à une voiture de sport. Il faut que l'État devienne quelque chose d'agile, de plus simple, c'est un peu ça qu'on veut faire. On se retrouve juste après la revue de presse, Philippe Aguillon, avec les auditeurs de France Inter, Léa Salamé, Bernard Guetta et Thomas Legrand.